Le temps passe si vite, c'est fou, c'est fou. Tu n'étais qu'un enfant quand tu prenais des cours chez nous, et te voilà devenu un homme à présent. Les graines que nous avons plantées dans la poitrine de nos jeunes étudiants sont devenues des arbres d'été, qui portent dorénavant des fruits étincelants. Je savais qu'un jour l'effort finirait par payer, car la sincérité est un rare diamant que le temps et l'espace ne peuvent briser, en témoigne aujourd'hui ton retour au connaissant. Que tous les enseignants bénévoles de structures associatives se réjouissent, car lorsqu'ils enseignent l'islam sincèrement, ils récolteront demain les fruits de leurs beaux sacrifices en réceptionnant les belles pensées de leurs élèves, reconnaissant, reconnaissant. Aujourd'hui, si tu veux des nouvelles, je vis sur terre comme un exilé ou un étranger, dans un désert lointain qui me préserve de la méchanceté, et ce dont l'espérance de me réconcilier, de me retrouver, est de rejoindre, incha'Allah, par la suite, la terre sacrée. La terre sacrée. Cette terre que des états qui s'approprient la divinité injustement veulent d'un commun accord me priver de fouler. Je me suis donc administré en attendant un traitement, celui-là même que j'avais prescrit à une patiente déterminée à se libérer du péché. Je ne t'oublie pas, Reda, toi, ainsi que tes deux sœurs, comme je n'oublie pas le sourire de ces autres enfants. Je n'oublie pas non plus le visage de ces membres et de ces professeurs, réunis en mon cœur, par une unique photo miracle qui a éternisé dans l'instant, tous ces beaux maman, 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 tous ces beaux maman.